Bonjour à tous, bienvenue du coup pour cette troisième et dernière plénière de la journée qui aura comme thématique le e-merchanizing. Petite piqûre de rappel, pensez bien à accepter ou refuser les one-to-one dans l'application et restez à la fin, j'ai deux trois informations importantes à vous donner quant au déroulé de ce soir pour le dîner et de demain. On accueille donc Camille Razzioch d'Altima qui va animer cette table ronde. Bonsoir à tous, Camille Razzioch, je suis consultante e-merchanizing et conversion chez Altima. Aujourd'hui je vais vous parler de merchandising mais également de personnalisation, on va également aborder des sujets de merchandising. Dans la première partie de cet atelier, je vous donnerai la définition de ce qu'est le merchandising, également quel est le scope d'action justement du merch. Ensuite je vous présenterai également ce qui a été fait au niveau du benchmark pour l'EBG. Et ensuite on aura un jeu de questions-réponses avec un speaker. Donc il y a eu quelques petits changements au niveau des speakers justement. Ce ne sera pas Maxime d'Ubisoft mais Rodolphe qui nous vient de chez Produo et qui est directeur e-commerce et relations clients. Donc Rodolphe, je t'invite à nous rejoindre sur l'estrade. Ok, donc c'est parti pour la définition du merchandising. Donc si je devais résumer grossièrement cette expertise, ce serait de dire en une phrase très simple que c'est placer le bon produit au bon moment, au bon endroit mais surtout pour le bon client. Donc le merchandising aujourd'hui c'est une expertise qui est là pour servir l'e-commerçant pour animer son offre produit sur le site e-commerce. En dehors de ça, le merchandising est là aussi très utile aux e-commerçants en tant que remplaçant entre guillemets de la force de vente qu'on peut trouver sur les magasins physiques, qu'on trouvera ainsi sur le site web. Donc l'expertise d'une marche va reposer sur trois piliers fondamentaux qui sont l'atteinte des objectifs business d'une marque. Donc quand je parle d'objectifs business, en fait je veux dire c'est en fonction du calendrier commercial de mon client par exemple, quel genre de produit il doit mettre en avant. Est-ce que c'est des produits qu'il doit absolument montrer parce que ça va lui rapporter beaucoup de marge ou à l'inverse c'est parce que c'est un best-seller au niveau d'un chiffre d'affaires ou c'est parce que c'est les best-seller en termes de quantité vendue ou c'est un produit qui doit absolument pousser car il doit se déstocker dessus, etc. Peu importe en fait, les objectifs sont très variés d'un annonceur à un autre et également d'une période de temps à un autre en fonction de leur calendrier commercial. Le second pilier du merchandising c'est en fait la diffusion de l'image de marque. Donc ce pilier là en fait, il va avoir plus ou moins d'importance en fonction justement de l'annonceur. Si je m'adresse à un annonceur qui est plutôt sur un positionnement premium ou si je m'adresse à une maison de luxe, forcément ce pilier là va avoir énormément d'importance. Ce qui va essayer de valoriser justement c'est l'histoire de la marque, l'histoire du produit, essayer vraiment de mettre des contenus très inspirants, essayer de valoriser un parcours avec beaucoup de storytelling pour justement diffuser cette image de marque. Et là on ne sera pas du tout sur les mêmes objectifs business qu'un annonceur classique entre guillemets. On va plutôt essayer de valoriser par exemple la nouveauté produit ou la découverte vraiment à fond des produits. Le dernier pilier du merch c'est en fait essayer d'atteindre la satisfaction client. Donc chez nous la satisfaction client va se traduire en fait par faciliter un maximum l'accès au produit pour le client. Donc faciliter l'accès au produit, ça va se traduire en fait par lui donner un menu, une navigation la plus claire et la plus organisée possible pour qu'en un seul clic il puisse voir en fait l'étendue de l'offre sur le header et l'offre produit disponible sur le site. Ça va passer également par la mise en place d'un moteur de recherche le plus pertinent possible qui va ensuite pouvoir traduire des résultats sur les pages de résultats les plus optimales possibles pour le client. Donc voilà pour la présentation du merch. Je vais passer maintenant au niveau des tendances du marché, ce qu'on constate en ce moment. Donc le merchandising c'est un écosystème qui est quand même assez complexe. C'est également une expertise qui est très très jeune et on voit beaucoup de solutions diverses et variées se lancer dedans. C'est complexe parce que d'un éditeur à un autre on ne va pas du tout avoir les mêmes fonctionnalités, le même territoire d'action. Donc pour comprendre en fait tout cet écosystème du merchandising, c'est en fait important de comprendre où se situe le merch et quel est son terrain de jeu. Donc je vous ai mis un petit graphique qui résume en fait justement ce terrain de jeu où vous voyez donc en haut le plus important c'est la navigation. Donc comme je disais tout à l'heure, la navigation c'est en fait la manière d'agencer le menu, les différentes catégories pour traduire l'offre au mieux possible. On a également le search, donc c'est le moteur de recherche avec les pages de résultats également. On va agir également sur toutes les pages de résultats et les pages listes. Donc là on va agir dessus en mettant en avant des facettes, des filtres qui vont simplifier en fait l'accès au produit pour le client mais également tout ce qu'on appelle des ranking rules qui sont en fait des règles de tri, d'affichage produit pour valoriser un maximum mon offre en fonction de mes objectifs business. Le dernier point du merch, ça va porter sur la recommandation produit et contenu. Nous en tant que merchandiser, on agit vraiment là-dessus sur la recommandation des produits et des contenus. Ça passe par exemple sur le cross-sell qu'on peut trouver en fiche produit ou encore les recommandations spécialisées sur le panier, etc. Donc ce qu'on constate, c'est que toutes ces zones d'action-là, elles tentent de plus en plus à être personnalisées et tous les acteurs justement du merch tendent vraiment à avoir une démarche très user-centrique. Donc au niveau des éditeurs, on retrouve plusieurs grandes familles, à mon sens. On a par exemple ce que j'ai nommé les couteaux suisses. Donc c'est un peu les outils touche-à-tout qui vont agir en fait sur toutes ces zones, sur tout le périmètre d'action du merchandising et qui pour certains ont même une certaine brique de personnalisation qui vont donc justement agir en personnalisant en one-to-one toutes ces zones. À l'inverse, on va avoir des outils qui sont très spécifiques et très spécialisés sur une seule brique, comme par exemple ce que je nomme les merchandisers où là leur terrain de jeu va être uniquement le moteur de recherche et les pages de résultats. On a également des outils de personnalisation qui vont agir bien sûr sur les recommandations de produits et contenus mais qui sont également capables en fait d'organiser les pages de résultats en fonction justement du profil utilisateur. Profil qui va être déterminé en fait en fonction de la data qui est collectée justement sur ces gens. ça peut être sur le site, donc c'est le comportement de la personne, quelle fiche produit il a consulté, quelles sont les requêtes tapées, etc. Mais également des données un petit peu plus business du type mon client là il a été topé comme client premium par exemple dans ma base de données CRM où je connais son historique d'achat, je connais son panier moyen et je suis capable du coup de valoriser des produits qui vont forcément lui plaire. Donc en dehors également de ces outils de search et de perso, on a surtout des plateformes e-commerce aussi. Donc quand je dis plateforme e-commerce, je pense à un Magento ou Hybris ou Salesforce qui évoluent eux aussi en permanence pour essayer en fait d'offrir une expérience la plus complète possible justement aux annonceurs. Quand je dis une expérience complète, c'est justement agir un maximum sur ces différentes solutions. On voit, on entend beaucoup parler en ce moment du Predictive Intelligence chez Einstein, c'est la brique de personnalisation en fait que Salesforce a réussi à développer. Donc en fait au lieu de passer par certains outils de personnalisation tiers, maintenant les plateformes e-commerce évoluent pour faire en sorte d'avoir tout condensé. Rodolphe vous en parlera mieux tout à l'heure justement quand il parlera de son expérience de merchandising avec Salesforce Commerce Cloud. Donc le benchmark, ce que vous allez trouver en fait dans le yearbook, ce sont les éléments suivants. Donc déjà les éléments clés au niveau du merchandising, du merchandising mais également de la personnalisation. Je donne également une définition un petit peu plus complète de ce qu'est le merch, également quel est le terrain de jeu en fait de l'e-merchandiser. Et une cartographie très complète des différents outils qui ont été du coup benchmarkés, avec à chaque fois par fonctionnalité leur notation, les unes par rapport aux autres. Donc là dans cette présentation, ce que je vais vous montrer en fait, c'est non pas, comment dire, je ne vais pas vous expliquer en détail les fonctionnalités par rapport à tel ou tel annonceur, c'est plutôt de vous donner une vision globale de comment a été géré le benchmark et que vous compreniez un petit peu mieux quelles sont les fonctionnalités justement par groupe d'éditeurs qui ont été notés. Donc au niveau de l'approche pour réaliser ce benchmark, donc comme je disais tout à l'heure en fait, l'écosystème des éditeurs est vraiment très complexe et c'est impossible en fait d'en comparer un par rapport à un autre. Un outil de search par rapport à un visuel merchandiser qui est très complet ne peut pas être comparé l'un par rapport à l'autre parce que ça n'aurait pas de sens étant donné qu'ils n'ont pas du tout le même périmètre. Donc ce que j'ai fait pour essayer de pallier à cette difficulté, c'est que j'ai scindé en fait justement ces éditeurs en trois groupes principaux. Donc les visual merchandiser, donc c'est un peu les outils touche-à-tout qui comme je montrais tout à l'heure vont agir sur l'ensemble du scope du merch cité précédemment. Les merchandiser ensuite, donc qui sont vraiment des spécialistes là de la pertinence où on va agir sur des ranking rules au niveau des pages de résultats, on va agir au niveau du moteur de recherche et enfin les outils de personnalisation. Donc là en fait ce sont des outils qui grâce à des algorithmes et à l'intelligence artificielle vont réussir à personnaliser en one-to-one ou en segment l'expérience client. Donc sur différentes zones d'interaction du site qui peuvent être l'AHP, les pages listes, les fiches produits, le panier, etc. Toutes les zones en fait où il y a du contenu ou du produit. Donc passons au groupe des Visual Merchandisers. Donc les trois solutions qui ont été auditées sont Predigo, Sparko et Fredopper. Donc pour noter ces différentes solutions, je me suis appuyée sur cinq critères principaux qui sont la navigation. Donc quand j'ai navigation, c'est est-ce que mon outil est capable ou non de gérer l'arborescence de mon site ? Est-ce qu'il est capable de créer des catégories produits ? Est-ce que je peux enrichir également mon catalogue ou même créer des produits ? Est-ce qu'il agit comme un PIM ou non ? Ensuite, on passe sur le search. Donc c'est vraiment la partie pertinence du moteur de recherche. Est-ce que par défaut, mon outil est capable de me donner un moteur de recherche pertinent par défaut ? Ou est-ce que je suis obligée de passer par une solution tierce ? Est-ce que l'administration est facile ? Etc. Page list et ranking rules. Donc c'est avoir la possibilité de faire des règles de ranking, des règles d'affichage produits fines ou plutôt globales. Ou est-ce que je dois y aller par mots-clés ? Enfin, en fait, c'est vraiment donner une idée précise de ce qu'on peut faire en termes de merchandising, en tant que visuel merchandising. Également savoir si ces outils-là ont la possibilité d'habit-tester ces ranking rules entre elles pour savoir laquelle est la plus performante et laquelle drive le plus du business. On a également une partie, une brique recommandation qui a été audité sur ces trois outils, où là, on va toucher du coup à la création de contenu ou à la suggestion de recommandations de produits, etc. sur les différentes zones d'interaction. On va se baser enfin sur la personnalisation, parce que tous les outils ne sont pas forcément capables de personnaliser justement le parcours client et surtout savoir comment ils le personnalisent, avec quelle data ils arrivent à le faire, si ça doit être de la data qui est importée, si c'est de la data qui est calculée automatiquement par eux. Enfin, tout ça, vous en saurez plus du coup dans le benchmark. Dans le yearbook, vous pouvez retrouver en fait toutes ces informations à partir de la page 219. Si ma mémoire est bonne, ça vous donnera vraiment une étendue un petit peu plus complète des notations des éditeurs. Donc, le deuxième groupe, les searchundizers, les solutions qui ont été auditées sont Algolia et Purteam. Donc, là, pour les noter, je me suis basée sur trois critères principaux. Donc, bien sûr, le plus important pour le search, c'est la notion de pertinence, savoir si l'administration de ma pertinence est facile ou pas, si je peux, entre guillemets, vraiment jouer sur des poids par rapport à certains attributs que je prends en compte ou non dans le search. Si je peux facilement créer ce qu'on appelle des blacklists ou des whitelists pour booster ou, à l'inverse, mettre en ranking négatif certains produits ou certains mots-clés. Savoir également si mon outil a une certaine, ce que j'appelle, la typotolérance. Donc, c'est en fait être capable de comprendre des fautes d'orthographe bête ou des fautes de frappe bête facilement sans avoir derrière à créer de mes petites mains un synonyme en mettant toutes les différentes fautes possibles. Également, a été pris en compte comme critère ici la notion de visual merchandising. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure en me disant, je veux que ce produit A soit vraiment à cet emplacement-là sur ma page. Est-ce que je suis capable ou non de le faire avec cet outil-là ? Est-ce que, en me disant, je suis sur un site de prêt-à-porter et que je tape le mot robe, est-ce que je suis vraiment capable de remonter telle ou telle robe en premier pour valoriser à fond mon offre au produit ? Ensuite, la notion de data a également été prise en compte où là, je me suis interrogée sur le fait que la plateforme avait ou non des dashboards entre guillemets tout fait pour pouvoir suivre justement les performances de mon search. Donc, quand je dis les performances du search, c'est par exemple, quel est son point en termes de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires global de mon site internet ? C'est également savoir quelles sont mes requêtes les plus tapées, si elles convertissent bien ou pas et si elles convertissent pas bien, qu'est-ce que je peux faire justement pour jouer dessus ? Est-ce que je peux ajouter une règle de ranking spécifique pour valoriser mes résultats ou est-ce que je dois créer vraiment un merchandising complet, entre guillemets, manuellement ? Tout ça, ce sont vraiment des dashboards qui normalement doivent nous permettre de répondre à tout ça. Également, dans la data est prise en compte, donc l'import data client. Donc, quand je dis client, c'est son historique d'achat, ça peut être CRM et ça peut être aussi son comportement utilisateur on-site. Est-ce que justement, ces données-là sont prises en compte ou non ou est-ce qu'elles sont autocalculées ? Tout ça a été pris en compte justement dans le benchmark pour donner une notation justement sur ces deux éditeurs. Enfin, donc les outils de personnalisation. Donc là, on en a cinq qui ont été pris en compte. NetWave, Qubit, Early Bird, Target to Sell et New Kick. Donc, c'est un peu... Ça a été un petit peu complexe en fait de les comparer les uns vers les autres parce qu'ils ont forcément des territoires d'action... Enfin, leur territoire d'action en fait est le même pour tous, mais ils ont vraiment tous des spécificités technologiques ou des options vraiment précises qu'on ne retrouve pas en fait d'une solution à une autre. Donc, au niveau des critères qui ont été notés, on va retrouver les zones de recommandation. Donc, c'est de savoir si mon outil de personnalisation, il va agir aussi bien sur la recommandation produit que contenu parce que certains ne sont pas capables de le faire, ils vont seulement agir sur les produits, par exemple. Le predictive intelligence, par là, j'entends en fait la technologie qui est derrière mon algorithme, mon intelligence artificielle. Donc, certains éditeurs comme NetWave ont même breveté justement leur propre technologie qui est pour le coup assez différente des autres éditeurs. Également, savoir si le management des messages et des contenus est pris en compte ou non dans les plateformes. Quand je dis message, je fais référence en fait au message à preuve sociale que peut faire Qubit, par exemple. Donc, Qubit est en fait capable de générer sur des fiches produits ou en page liste la notion de attention, ce produit-là, il a été consulté 20 fois sur les deux dernières heures. Peut-être que tu devrais le mettre au panier. C'est un certain stress qui est en fait mis justement au client qui regarde le produit. Ensuite, au niveau des critères, on a également la notion d'A-B-Test, savoir si mon outil est capable en fait de confronter entre elles tel algorithme versus un autre sur telle ou telle zone de recommandation. Donc ça, c'est entre guillemets l'A-B-Test classique que font quasiment toutes les solutions de personnalisation. Il y en a qui arrivent aussi à aller un cran plus loin en faisant des choses un petit peu plus complexes. Donc ça, pareil, ça a été pris en compte justement dans la notation. La notion de segment, donc savoir s'il est possible de créer des segments en interne aussi au sein de la plateforme et pas seulement récolter des segments d'une donnée tierce. Et toujours la notion de data qui revient. Donc qu'est-ce qu'on peut lui importer, lui injecter comme donnée et est-ce qu'il est capable également de calculer lui-même de la data ou non. Donc voilà pour le benchmark. Je vais maintenant laisser la parole à Rodolphe qui va se présenter. Merci Camille. Bonsoir à tous. Donc Rodolphe Carbone, je suis en charge de l'e-commerce chez Produo avec comme spécificité la responsabilité de tous les métiers du digital et de la relation client. Donc Produo, nous sommes le leader européen de la distribution de matériel et de produits professionnels pour les métiers de la coiffure et de l'esthétique. au démarrage nous sommes des magasins physiques. Donc nous avons en Europe continentale à peu près 500 magasins. On fait partie d'un groupe international avec 5000 magasins essentiellement en Europe et sur le territoire nord-américain. Et donc j'étais en charge du développement des plateformes e-commerce. Nous avons démarré l'aventure du digital il y a maintenant à peu près un an chez Produo et nous avons été accompagnés par les différentes expertises d'Eltima afin de faire de cette aventure un succès. Voilà. Donc on vous a accompagnés avec Salesforce justement pour mettre en place toute une stratégie de merchandising. Justement aujourd'hui comment vous gérez en interne chez Produo tout ce merchandising ? Qu'est-ce que vous faites avec Salesforce pour le manager ? Alors tout d'abord moi je dirais qu'il y a un prérequis quand on veut faire un bon merch c'est de penser en amont client penser commerce penser magasin. Il vous faut des rayons propres visibles dans lesquels votre client puisse retrouver rapidement ce qu'il recherche. Donc avant toute chose il vous faut des fiches produits complètes avec des descriptifs des mots-clés et surtout une sémantique invocable qui parle au client parce que cette source d'information elle sera utile ensuite pour les recherches internes sur le site. Donc ça c'est le premier prérequis. Ensuite une arborescence qui soit bien pensée avec des catégories et des sous-catégories produits adaptés aux besoins de votre business et de vos clients. Suite à ça nous on a fait le choix de la solution Salesforce un peu pour sa polyvalence parce que c'est vrai qu'on a comme tu le disais un véritable terrain de jeu pour le merchandiser avec des fonctionnalités qui sont tous all in the box et notamment une brique très puissante sur l'administration du moteur de recherche qui est un des leviers avec une matrice effort-effet exceptionnelle à travailler pour votre merchandising surtout que sur un site comme ProDuo on est à un peu plus de 20 et même maintenant 25% 20% d'utilisation du search pour l'intégralité du trafic sur le site à peu près 50% du chiffre d'affaires si ma mémoire est bonne donc les taux de conversion sont plutôt bons sur le merchandising en tout cas. Donc loin d'être neutre donc ça c'est la première force de Salesforce Commerce Cloud pardon anciennement appelée Demonware et la deuxième brique c'est donc les règles de ranking dont tu nous parlais que l'on peut donc booster avec un boost positif ou négatif suivant l'actualité du calendrier commercial la saisonnalité les mises en avant de marques ou de produits et qui donc offrent toute souplesse dans l'accompagnement du calendrier commercial et des priorités business par exemple le renforcement de la marge avec un booster sur les produits à fort taux de marge Tout à fait Donc on a parlé de merchandising également la personnalisation du coup chez Produo je sais que vous travaillez pour les B2B également pour les B2C comment c'est géré du coup dans la plateforme ? Oui ça c'est le grand challenge parce que contrairement à nos plateformes sœurs qui sont en place sur les marchés britanniques irlandais et américains en Europe on a hérité donc d'une configuration où nos points de vente ouvrent leur porte aussi bien aux professionnels 80% sont donc des professionnels de la coiffure ou de l'esthétique mais de plus en plus nous élargissons notre cible à la clientèle retail qui est tentée par le do it yourself et qui souhaite avoir de bons produits professionnels pour ces soins capillaires ou beauté et donc nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il alors j'ai un petit trou là c'est ta question si tu veux bien l'en donner pas ceci c'était comment tu gères la personnalisation oui voilà nous en sommes arrivés à la conclusion Cleux merci beaucoup Cleux la grande difficulté était d'accueillir un public tant professionnel que retail sur la même interface et la même plateforme e-commerce alors que celles-ci ont des attentes très différentes qu'en termes d'offres promotionnelles on ne peut pas s'adresser de la même manière à un client B2B auquel on va proposer pour l'achat de 12 bouteilles de shampoing 12 offertes je pense que ça risque de prendre beaucoup de place dans votre salle de bain et donc des expériences clients qui devaient être différenciées différenciées également suivant le métier de notre client professionnel effectivement il sera plus judicieux de mettre en avant une offre de cire épilation pour un client soin esthétique plutôt qu'une offre coloration shampoing après shampoing qui sera bien évidemment moins parlante par rapport au métier tout à fait donc juste en pour apporter plus de comment dire de matière là-dessus la personnalisation elle est gérée aussi dans Salesforce avec des content slots donc vous avez la possibilité de gérer à la fois des offres commerciales mais également tout ce qui est affichage de contenu si la mémoire est bonne également de produits etc voilà tout à fait on pousse un contenu ou un produit en fonction de la typologie de clients qui naviguent sur notre site produo.fr par exemple et pour réussir à faire tout ça justement vous vous servez de quelles données pour réussir à différencier ces clients elles sont variées tout d'abord sont bien évidemment les données de profilage de nos clients un client professionnel au retail le métier d'origine du client mais également ses historiques d'achat ses préférences mais également les top produits suivant les différents historiques que nous avons dans nos ERP et ou CRM et qui viennent finalement alimenter la donnée pour optimiser le merchandising on site donc justement ces règles là est-ce qu'elles sont facilement paramétrables dans Salesforce sur quelles données vous vous appuyez justement au niveau des attributs alors effectivement ça demande de bien penser en amont par exemple une campagne commerciale c'est là qu'on associe les équipes du merchandising dès le brief campagne qui est mis en place afin de bien penser les produits qui sont concernés les offres qui sont mises en avant et les données qui vont nous être utiles à optimiser ce merchandising sur le site et comme tu le disais bien évidemment on a des attributs sur lesquels on peut jouer on a des effets de ranking qui nous permettent aussi d'optimiser le merch en ligne et donc de faire en sorte que la campagne soit une réussite et adaptée au parcours d'achat et aux attentes du client cible tout à fait pourquoi vous avez choisi Salesforce Commerce Cloud comme outil il y a plusieurs il y a plusieurs raisons on le disait c'est cette polyvalence c'est aussi un peu historique parce que c'est une solution groupe mais c'est surtout je dirais le business model qui est derrière Salesforce puisque c'est un business model à la performance et donc tout est fait puisque un pourcentage de votre chiffre d'affaires est reversé à Salesforce tout est fait pour vous mettre à disposition des outils innovants avec énormément de R&D notamment en termes d'e-merchandising on en parlera peut-être tout à l'heure avec l'outil Einstein qui est en cours de développement chez nous tout est fait pour optimiser les taux de conversion parce que un taux de conversion élevé augmente effectivement notre revenu mais augmente également le revenu de l'éditeur donc Prodio est un site qui est présent à l'international est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement comment sont gérés les sites chez vous oui alors on travaille effectivement par marché avec des équipes dédiées on a une organisation qui est assez centralisée pour des besoins d'efficacité essentiellement mais avec des ressources qui ont une expertise sur chacun des marchés une connaissance de ses spécificités et également une connaissance de la langue parce que celle-ci est utile en termes de l'e-merchandising par exemple est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment s'est passé l'accompagnement avec Altima lors de l'implémentation du site ben oui bien sûr ça a démarré avec toi Camille il y a à peu près dix mois donc c'était en vue du lancement j'ai une autre Camille avec qui ça a démarré d'ailleurs ça a démarré il y a dix mois en vue du lancement de la plateforme française de ProDuo donc nous étions à la recherche d'expertise pour accompagner les différentes équipes qui allaient rejoindre la société et qui allaient être en charge de l'animation du shop français donc notre choix s'est tourné sur les équipes d'Altima et Camille de par leur expertise notamment au sein de la solution Salesforce donc nous avons travaillé en deux étapes il y a eu une première étape de setup de l'outil qui a mis quelques semaines pour lequel il y a eu une réelle implication de la part des équipes Altima dans notre métier une rencontre avec nos catmans avec notre directeur des ventes la directrice marketing afin d'avoir énormément des chances qui allaient nourrir la réflexion stratégique en amont et ensuite il y a eu un accompagnement et une montée en compétence au niveau d'une expertise e-merchandising que nous n'avions pas en interne nous ne voulions pas complètement l'externaliser parce que nous aurions perdu la main sur ce levier nous voulions que nos équipes puissent progressivement être autonomes tout en bénéficiant d'une expertise qui était mise à jour régulièrement et c'est pour ça que Camille intervient deux jours par mois dans l'entreprise pour valider le travail de nos équipes pour leur donner des conseils supplémentaires et pour faire en sorte d'augmenter finalement l'expertise de celle-ci en termes d'immerchandising assurer le suivi des performances justement du site faire en sorte de proposer également des pistes d'optimisation au quotidien pour s'assurer de la pérennité justement des règles de ranking rule et c'est aussi quelque chose qui évolue aussi régulièrement c'est un métier qui est très riche pour lequel on ne s'ennuie jamais et qui prouve des résultats concrets aujourd'hui dans la génération de revenus d'optimisation des paniers moyens des taux de conversion et c'est un investissement qui pour moi aujourd'hui est rentable c'est ça aujourd'hui on ne peut plus comment dire laisser une règle de ranking vivre toute seule ça va fonctionner à un petit moment mais ensuite on se rend vite compte qu'il faut toujours la challenger et c'est ça qui est bien justement avec Salesforce c'est qu'on a la possibilité en permanence d'AP tester les sorting rules pour voir justement leur impact tout à fait tout à fait ok est-ce que vous avez des projets en cours sur Salesforce ou autres pour le merchandising chez Produo alors spécifiquement pour le merchandising oui je vous en dirai un petit mot dans deux petites secondes effectivement aujourd'hui notre ambition est de développer une plateforme sur la Belgique les Pays-Bas et l'Espagne sur 2018 2019 mais en termes d'optimisation de l'e-merchandising nous allons aujourd'hui mettre en place un outil qui s'appelle Einstein de prédictive intelligence donc on est dans le machine learning avec Salesforce qui propose un outil totalement innovant qui permet d'optimiser d'automatiser les règles de merchandising en fonction des comportements des utilisateurs et ce qui est intéressant aussi c'était la notion d'utilisateur non authentifié parce qu'effectivement quand votre utilisateur est authentifié il est logué et vous le connaissez vous savez déjà qui il est mais chez Produo avec une plateforme comme je vous disais hybride B2B B2C il est important en fonction des comportements de l'utilisateur de pouvoir prédire ses intentions d'achat et c'est donc là que nous intéresse particulièrement cette solution innovante de machine learning appelé Einstein que nous allons mettre en place dans les prochains mois donc afin d'optimiser d'automatiser et de gagner également en termes de ressources au sein des équipes e-commerce un gain de temps justement où tout le parcours sera vraiment personnalisé aussi bien sur la fiche produit dans les recommandations de produits que de contenu tout en gardant le contrôle humain parce qu'il ne s'agit pas de déléguer à la machine l'intégralité de l'e-merchandising on a des règles business on a des règles métiers qui sont prioritaires et pour lesquelles on a un setup aujourd'hui qui va prendre un petit peu de temps mais qui va nous permettre effectivement d'avoir le bon dosage entre humain et machine c'est ça c'est en fait appliquer des espèces de contraintes au niveau des algorithmes et des zones de recommandation pour être sûr que les règles de merchandising puissent vraiment atteindre vos objectifs business être en lien avec les deux ok est-ce que vous avez des chiffres des enseignements à nous partager sur cette expérience avec les chiffres on les garde toujours si on est très content mais oui un chiffre peut-être on parlait de 20 25% et aujourd'hui on est 25% d'utilisation du search donner un chiffre qui est très frappant en 4 mois 4 mois de travail intensif et rigoureux sur la partie search je confirme de sémantique de travail approfondi de synonyme de redirection d'adaptation à la sémantique du métier on a multiplié par 4 le taux de conversion sur l'intégralité du site on revenait de loin il faut le dire on revenait de loin mais néanmoins la progression a été spectaculaire et avec finalement un effort une matrice effort-effet telle que je vous le disais impressionnante donc juste pour revenir sur la part d'utilisateurs du moteur de charge pardon en règle générale on a plutôt des chiffres qui tournent entre 10 à 15% d'utilisateurs du search donc c'est pour ça que se rendre compte que chez Prodio les visiteurs étaient entre 20 et 25% justement à utiliser le search on s'est dit il y a vraiment un potentiel à aller chercher il faut vraiment faire quelque chose car le taux de conversion n'est pas bon et c'est surtout pour ça qu'on a vraiment mis nos efforts là-dessus pour capitaliser un maximum et c'est vrai qu'on est assez content du résultat maintenant et puis nos clients sont contents parce que quand ils font l'effort de venir sur notre site ils tapent une requête tout naturellement sur le moteur de recherche et on a une solution on a un produit à leur proposer et ça se ressent dans les chiffres voilà merci Rodolphe pour ta participation merci beaucoup merci à vous merci en fait on a la possibilité avec Salesforce de faire une règle une sorting rule qui est spécifique à la fois sur les pages listes ou sur les pages de résultats donc en fait ce qu'on a créé pour ProDuo c'est une sorting rule qui allait prendre en compte la notion de pertinence le calcul de la pertinence qui est généré par la plateforme donc juste brièvement pour vous expliquer le calcul de la pertinence en fait elle va prendre en compte plusieurs attributs produits sur lesquels on va venir attribuer un poids donc quand je dis attributs produits c'est par exemple prendre bien sûr le titre du produit la mini description s'il y en a la couleur la matière etc enfin c'est tous ces éléments importants pour calculer cette pertinence qu'on va venir ensuite pondérer pour voir ensuite comment les résultats sont traduits sur les pages de résultats donc une fois en fait que cette notion de pertinence est prise en compte de la sorting rule on s'est attardé non pas à mettre en amont des produits qui étaient très stockés parce que c'était dans la règle globale sur les pages listes qui étaient prises en compte plutôt des produits qui étaient best-seller en termes de chiffre d'affaires et en termes de quantité vendue sur le site pourquoi on a fait ça c'est parce qu'on part du principe qu'une personne qui passe par le moteur de recherche a forcément une implication une volonté d'achat qui est beaucoup plus forte qu'une personne qui passe par la navigation donc c'est pour ça qu'on a souhaité capitaliser un maximum sur ces produits autre sujet également ce qu'on a pu faire c'est appliquer certains boosts ou des boosts sur certains produits donc on a pu valoriser certaines marques ou la marque aussi distribution qui est propre à produits hauts pour valoriser justement ces produits là sur lesquels on savait qu'on allait faire le plus de marge et ça c'est possible de le faire du coup dans la plateforme mais parmi les résultats du search c'est à dire qu'en fait il y a les résultats il y a les résultats du search et en fait vous faites ces règles là vont juste trier ces résultats là ça va pas aller tirer d'autres résultats qui pourraient être connexes ce sera toujours des résultats qui sont pertinents et qui correspondent aux termes de recherche si vous souhaitez justement montrer des produits qui ne correspondent pas à la recherche si c'est ça l'idée que vous vouliez mettre je suis pas sûre pas forcément mais indirectement il y a forcément donc les produits qui correspondent à la recherche ou en tout cas aux besoins exprimés et ensuite il y a aussi le besoin non exprimé dans la recherche qui serait de valoriser tel ou tel produit au sein de la page de résultats alors qu'il n'y a rien à faire là entre guillemets c'est ça que vous voulez dire en fait il n'a rien à faire là par rapport à ce qui a été effectivement dit mais potentiellement entre ce que le client veut et ce qu'il dit il peut y avoir un écart tout à fait et donc en fait c'est aussi par rapport à ça comment on peut le gérer par rapport à enfin des algorithmes qui eux sont capables de faire de l'estimatif alors on pourrait le faire par exemple en page liste ou en page résultat en générant ce qu'on appelle des content slots qui viendraient en fait personnaliser les résultats au sein justement de ces pages donc content slots c'est un mot un petit peu vulgaire pour dire en fait que c'est une zone où on vient appliquer des recommandations produits ou contenus et justement ces zones là elles seraient très personnalisables par segment ou en one to one grâce à predictive intelligence merci de rien il n'y a plus de questions oui comment vous gérer la différence entre le B2B et le B2C alors on la gère avec des customer group des groupes clients qui ont donc un groupe prix associé et bien évidemment notre rôle est de protéger aujourd'hui le marché de nos professionnels en donnant des conditions qui leur permettent de travailler sérieusement dans leur activité de revendre aussi les produits en salon et nous avons une politique prix qui est donc adaptée au marché du retail avec des offres plutôt orientées retail sur d'autres produits qui sont plus appétants pour une clientèle retail mais en faisant bien évidemment attention de ne pas cannibaliser pardon notre clientèle principale qui est la clientèle professionnelle mais ça veut dire qu'il a son prix au moment où il se connecte avec son code client oui c'est ça en fait si vous voulez si on ouvre la plateforme le prix il est celui du consommateur il est celui du consommateur donc c'est le prix retail bien évidemment on met en avant une zone expliquant que ce prix là n'est pas un prix professionnel et que pour en bénéficier il faut se loguer en tant que professionnel sur la même plateforme créer un compte montrer un minimum pâte blanche numéro de ciré de registre de commerce et ensuite nos équipes du service client valident la qualité de professionnels du secteur et vous octroient donc une grille tarifaire spécifique je vous en prie et bien merci à tous pour votre attention merci et pour vos questions bon salon salut salut merci merci merci